Je voulais juste remercier l'AFAO pour avoir reçu avec le haut-commissaire, pour vous dire que, bon, on est venu dire aussi à l'AFAO, avec bien sûr la légitimité de la profession agricole, pour dire que le Niger a un programme, le Niger est une destination agricole. Tout le monde a vu qu'il y a eu un programme 2012-2015, aujourd'hui il y a un programme 2016-2020, sur l'initiative troisième, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui est une originité nigérienne qui est en train de faire son effet dans l'ensemble de la sous-région et même au-delà. Donc c'est une initiative à l'exemple du programme de fin zéro du Brésil, donc nous aussi nous voulons éliminer, éradiquer la malnutrition au Niger. Pour cela, ce programme a des actes stratégiques qui sont quand même improuvés par le gouvernement, qui sont mis en oeuvre par les populations et soutenus par les acteurs ruraux. On peut dire que ce programme, aujourd'hui avec l'AFAO, c'est de bénéficier de l'assistance technique de l'AFAO, mais quand même une assistance technique également qui va être appropriée par les Nigériens, parce que c'est quand même pour eux qu'on fait ce travail-là. Et c'est pour dire que ce programme est quand même là, il est soutenu, et on demande bien sûr l'assistance de l'AFAO dans les domaines dans lesquels elle a des avantages comparatifs, notamment sur l'assistance technique, le développement des filières, les chaînes de valeur, la résilience, le lien avec le marché. Nous pensons que ce sont des domaines qui sont très importants dans ce programme, qui sont bien clarifiés, identifiés et appropriés par les acteurs. – Sous-titrage FR 2021